Toujours dans le temple de Pharror, c'est l'épisode numéro 18. Dans quel sens j'étais ? Dans quel sens j'allais là ? Comme ça ? Ouais. Donc j'essaye de retrouver un cristal pour changer la configuration des planchers interrupteurs. Parce que j'ai réussi à ouvrir une porte, mais je ne veux plus retourner. À l'endroit de cette porte. À cause des planchers interrupteurs. Et après, tiens, il faudra que je pense à revenir ici. Deuxième étage. Le jour où j'aurai eu une clé. Je ne sais pas par où il faut aller. Je ne me souviens plus où est-ce qu'il y avait un cristal. D'accord, donc là j'ai fait un petit trajet pour rien. Ah, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y aller, là ? Par le moins deux ? Pfff, c'est compliqué, je ne sais pas. Parce que là, il n'y a rien. Je ne sais à quel étage, je suis au premier. Je suis un petit peu bloqué. Parce que je ne sais pas comment faire. C'est un vrai labyrinthe. Oh, puis je vais me faire tuer. Parce que là, on est coincé. C'est là que je veux aller, on est d'accord. C'est là que je veux aller, de l'autre côté. Est-ce que je ne peux pas y aller par le sud ? Alors, il faut arriver par là-haut. Je ne peux pas, non ? Non, puisqu'il faut que les planchers oranges soient baissés. Est-ce que je ne peux pas y arriver par l'escalier qui est là ? Alors, peut-être. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de descendre au moins de l'étage de la lave. Donc, il faut arriver par l'escalier qui est tout en haut. Donc, il faut arriver par là, en haut. Puis, pour aller là. Ça ne marche pas, parce que c'est cette porte-là, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut contourner ? Eh bien, non, on ne peut pas contourner, puisque là, on est bloqué. Donc, j'ai ouvert une porte, c'est très bien. Mais alors... Il y a toujours un truc que je peux essayer de faire. C'est de sortir du donjon et de revenir, en espérant que la porte ouverte soit sauvegardée en mode ouverte. Puisque là, ça réinitialise, bien sûr, les planchers. Ah, ok, donc c'était ça. Je me creusais la tête pour rien. J'aurais dû... Enfin, non, je ne sais pas si j'aurais dû essayer ça avant. En tout cas... Ah, c'était ça la solution. Je savais très bien que ça allait réinitialiser les planchers interrupteurs. Mais je ne pensais pas... Je ne pensais pas que la porte resterait ouverte. Alors, non. Donc là, je viens d'ouvrir l'autre porte. Ce qui est fantastique, sauf que... Est-ce que je suis déjà allé dans l'escalier là ? Ouais. Ah, d'accord. Je me souviens. Tout va bien, je ne suis pas bloqué du tout. Mais je vais juste mourir. Ouais, c'est bon. J'ai juste à faire le tour, là. Et voilà le cristal. Alors, juste à faire le tour, sauf que... Je ne peux pas passer, là. Tiens. Et si je fais m'humuse avec le cristal. Là où, il n'y a rien de plus. Donc, ça doit être par là, après. Il fallait pas toucher au cristal, en fait. Ensuite... Ensuite... Euh... Comment retourner à la porte qu'on a ouverte. Il faut y retourner par le moins deux. Ah, donc c'est sûrement un trou, en fait. Je vois pas comment j'y serais allé, sinon. Ah, je suis pas mort. Je crois que c'est par là. Mais je crois aussi que je vais pas tarder à mourir. Ah ! Ouh, 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 ouh. Quel sang-froid. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ah, donc, en fait, c'est pas en passant par le moins deux. Il reste quand même un coffre au moins deux, en tout cas. Alors. Ah, merde ! Euh, doublement merde. Oups. Euh... Oui. Donc, reprenons nos esprits. Je me suis trompé avec le grappin. Je suis mort. Je sais où il fallait aller avec le grappin, mais je suis allé trop vite. Du coup, j'ai pris le mauvais chemin. Alors. En fait, il faut aller là. Ah, je vais mettre une bombe. Une clé ! Donc, j'avais noté dans ma mémoire que le jour où j'ai une clé, il faut que j'aille au deuxième étage, tout en haut. Et puis, je vais mettre un peu plus rapide pour y retourner. C'est tellement compliqué. Ok. Je ne sais pas exactement par où passer. Alors, par rapport à ici, on a les planchers bleus. Je pense qu'en passant par là, je vais arriver au premier. Je pense qu'il doit y avoir moyen. Voilà, je suis au deuxième. Ah, super. Je désespère. Hum... Génial. Ah, vu qu'il n'y a pas l'ombre d'un cristal à la ronde... Tiens, il y a une salle là toute seule. C'est super louche cette salle bleue toute seule. En tout cas, vu qu'il n'y a pas l'ombre d'un cristal à la ronde... Il faut que je revienne au début. En faisant, par exemple, sauvegarder et quitter. Hum... Ensuite, que j'inverse les cristaux et après, je ne sais déjà plus. Non, justement, il ne faut pas que je les inverse là. Ils sont déjà bien. Il faut surtout que je n'y touche pas. Surtout, surtout pas y toucher. Mais plutôt essayer d'aller au deuxième. Tiens, d'ailleurs, c'est plus rapide de passer par là. Ah, j'y suis. Ah ah ! Toi, je ne peux pas te tuer. A mon avis, excepté en te poussant dans le trou. Mais j'ai vu sur la carte que... On peut passer... On peut passer là. Et on peut passer là. Pour récupérer l'interrupteur de cristal. C'est bien conçu, tout ça. Franchement, j'aime bien. Plouf. Alors après, je pense qu'il faut continuer plusieurs étages du rang. Jusqu'à arriver dans la petite salle mystérieuse que j'ai repérée sur la carte. Tombe, tombe, tombe. Donc là où je suis... Ah ah ! Attendez. Je ne vais pas partir comme ça. Ça serait vraiment trop bête de rater un coffre. Ouah ! Un nouveau bouclier. Excellent. Trop cool. Force 4, défense 4. Ah, c'est sa poutre. Ah bah oui, du coup je tombe là. Et du coup, je peux péter ça, je pense. Ah non, d'accord. Ça se pète tout seul. Viens voir par là. Regarde ce petit piège que je te tends. Ah 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 ! Et après ? Ah bah après, je peux encore tomber. Oui, d'accord. Ah ! Excellent, je suis dans cette salle là. Trop cool. Le fameux coffre qui restait. Qui est bien sûr la clé du boss. Après, on est incité à revenir par là. C'est pas très utile en fait. Parce que le boss, on peut y aller beaucoup plus rapidement depuis l'entrée. Ah ah ! Ça va être sur le toit de la tour. Hé, je te vois là-haut. T'es un boss de Secret of Mana toi. Oh, un avion ! Après les secoupes volantes, on a des avions. Bon allez, ta couche. J'ai encore une potion rouge. Qu'est-ce que je peux lui faire ? Baguette de feu. Baguette de glace. Ah ! Baguette de glace, ça marche. Est-ce que je peux lui renvoyer ses boules de feu dans la gueule ? Regarde. Hop. Non. Baguette de glace, ça marche un peu, alors je vais continuer. Jusqu'à ce que j'ai plus de magie. Et puis après... Ah, il y en a deux ! Et après on réfléchira, j'allais dire. Ah oui, d'accord. Donc quand j'ai plus de magie, il faut que j'envoie les boules de feu dans le monstre de glace. Et inversement. Je vais avoir un gros problème. Si une fois que j'en aurais tué un, comme j'ai plus de magie, je ne peux plus tuer l'autre. Et en plus là, j'ai vraiment plus de magie. Hum... Sachant que j'ai fait sauvegarder l'équité juste avant de commencer le boss. Je ne vais pas me gêner. Je vais faire ça. J'ai déjà remonté à 864 rubis. Alors que j'avais tout dépensé, presque. Alors donc, affinons notre stratégie. Je ne consomme pas de magie pour commencer. Je vais en tuer un des deux. Même je pense qu'il faut tuer un peu les deux en même temps au départ. Parce que je n'aurai pas assez de magie pour en tuer un entièrement. Donc, avec un peu de chance, si je reste ici et que je ne fais rien. Ça devrait marcher. Ça pourrait marcher. Ou pas. On va voir. Hum... Est-ce que le deuxième, il va venir tout seul ? Ou est-ce qu'il faut que j'attaque ? Que j'entame un peu la vie du premier quand même. Bon, je vais lui entamer sa vie. Je ne sais pas combien de coups il lui faut, mais... Je n'ai pas envie de gâcher toute ma magie. 5 coups. Peut-être qu'il me faudra une potion verte quand même, en fait. Pour venir à bout de ces deux-là. Vu le temps qui met à descendre, c'est super facile, ce passage-là. Après, ça va se compliquer quand on va se mettre à tirer des boules de glace. Voilà. Hum... Donc, il faudrait que je m'occupe un peu du mec. Voilà. Ah, ça va, ça se passe bien. Ah, j'y arrive bien comme ça. Alors, on va alterner maintenant. Mince. Vu que le rouge n'a plus beaucoup de vie, je m'occupe un peu de l'autre. Raté. Raté. Oups. Potion rouge, vite. Ah, cool. Presque mort, le blanc. Revenons au rouge. Presque mort, le rouge. Par contre, les boules de glace sont beaucoup plus chiantes. Voilà. Et bien voilà. Et puis, pour finir, baguette de feu. Et c'est bon. Magnifique. Ça, c'est des boss originaux. Au temps des précédents, c'était souvent suffisant de bourriner avec l'épée. Alors, je t'attendais, Link. Je te transmets la puissance de la déesse à ton épée pour resituer le pouvoir d'Excalibur. Excalibur atteint sa puissance maximale. Même Honeylink ne devrait pas résister à sa lame. Cool. J'ai l'épée 5. Ça poutre. Une fois de plus. Ok, donc voilà, c'était le temple de Farore. Je réfléchis. Ok, de toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, chers amis, on va devoir se quitter. Et puis, je vous retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada